Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où Sergio Aguero partage l'affiche avec les Jeux Olympiques. Qui a besoin de pénalty titre le Mirror ? Car oui, le buteur de Manchester City en a raté deux hier, mais a quand même inscrit un triplé. Une folle soirée de Ligue des Champions pour les Citizens qui s'imposent contre Bucarest 5-0 en match à les débarrages. ESPN de son côté annonce qu'Arsenal a rejoint Manchester United dans la course à la signature de Jose Fonte. Le défenseur portugais de Southampton devait être la dernière recrue de Jose Mourinho, mais les Gunners qui enchaînent les échecs dans ce mercato ne comptent pas se laisser faire et veulent offrir une place de titulaire aux joueurs âgés de 32 ans, ce que ne peut pas promettre Mourinho. En Italie, la Juve recherche encore et toujours le remplaçant de Paul Pogba, et le Corriere Dello Sport relance ce matin la piste menant à Blaise Matuidi. Le Français partage les honneurs avec le belge Axel Witzel, car le club de la vieille dame ne souhaite pas un, mais deux milieux de terrain. Et pour y parvenir, les dirigeants turinois disposent de 60 millions d'euros, avec les ventes annoncées de Simone Zaza, de Roberto Pereira, et la session définitive de Kingsley Coman au Bayern Munich. Et si c'était finalement le temps d'un retour, celui de Quadrado ? Le Colombien, prêté à la Juve la saison passée, a repris avec Chelsea et Antonio Conte. Mais selon Toutosport, les dirigeants de la Juve souhaitent l'acheter pour de bon. Le quotidien italien confirme également que les Bianconeri envisagent à nouveau Blaise Matuidi. En Espagne, Sport explique les intenses négociations entre le Barça et Valence. Toujours à la recherche d'un numéro 9, le FC Barcelone pense à Paco Alcacer. Et songerait également au portier Diego Alves pour prendre la succession de Claudio Bravo, annoncé avec insistance à Manchester City. Dans le deal, Valence peut récupérer Mounir et Sergi Samper. Pour le gardien, si ce n'est pas Alves, Pepe Reyna pourrait quitter Naples et revenir au club. Et on termine par le match retour de la Super Coupe d'Espagne. Mené 2-0 à l'aller, le FC Séville tentera de déjouer les pronostics face au Barça. Et à cette occasion, c'est Ben Yedder qui partage la une des Stadios de Poltivo avec Lionel Messi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.